Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanchemaison et aujourd'hui je voudrais te parler de thématiques quand on crée du contenu sur internet et je sais que c'est un domaine qui intéresse beaucoup d'entre vous puisque je reçois pas mal de questions très souvent de gens qui me disent voilà Antoine, moi je me suis lancé dans telle thématique et je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si dans cette thématique je vais réussir à faire des sous pour pouvoir vivre de ma passion je sais pas si je vais réussir à être suffisamment passionné, suffisamment longtemps par cette thématique pour pouvoir tenir sur la durée, pour pouvoir faire du long terme je sais pas si cette thématique intéresse suffisamment de gens, je sais pas comment je vais pouvoir développer une audience dans cette thématique là et finalement vous êtes nombreux à douter de votre thématique et c'est quelque chose qui est profondément normal parce que finalement la thématique sur laquelle tu vas bloguer ou sur laquelle tu vas podcaster ou sur laquelle tu vas youtuber, je sais pas si ça se dit, bah c'est un peu comme les fondations de ta maison c'est-à-dire que bah si cette thématique est fragile, si c'est pas une thématique qui est vraiment efficace, si c'est pas une thématique rentable si c'est pas une thématique qui t'intéresse suffisamment, bah tout ce que tu vas bâtir par-dessus, c'est-à-dire tout le contenu que tu vas créer ensuite bah ça risque de pas avoir vraiment de sens et ça risque de s'écrouler du jour au lendemain parce que bah si la thématique finalement prend pas ou si toi ça t'intéresse pas ou si t'arrives pas à trouver des gens que ça intéresse bah tout le travail que t'auras fourni pour construire ta maison, pour construire ton contenu sur ces fondations, sur cette thématique bah il sera foutu à la poubelle en fait, il sera à l'eau. Et donc c'est pour ça que c'est super important et c'est un domaine qui moi évidemment m'intéresse beaucoup puisque bah mon boulot c'est un peu d'accompagner les gens et de les aider à trouver une bonne thématique et je vois souvent 3 erreurs autour de ça pour trouver une bonne thématique la première erreur c'est que souvent on va choisir une thématique qui est juste rentable c'est-à-dire qu'on sait que c'est une thématique rentable parce qu'on voit d'autres gens qui gagnent bien leur vie avec et on dit ok c'est un bon plan, je vais me lancer dedans, un peu comme on pourrait se dire ok c'est en ce moment c'est ça qui marche bien donc je vais faire une boîte là-dessus, je vais me lancer là-dessus et puis finalement bah on va pas forcément continuer parce qu'on n'est pas passionné et c'est vraiment un point commun entre tous les grands fondateurs de start-up qui ont créé des grosses boîtes de Steve Jobs à Jeff Bezos en passant par les fondateurs de Airbnb ils ont tous un point commun, c'est qu'ils vont dire qu'il faut de la passion pour fournir cette dose de travail et bah de la même manière si tu crées du contenu tous les jours, il faut de la passion pour fournir cette dose de contenu ce sera pas du travail, ce sera pas des efforts pénibles si ça te plaît, si ça te passionne mais ça va devenir infernal et extrêmement difficile si ce n'est pas le cas donc choisir une thématique simplement parce qu'elle est rentable, c'est une erreur, c'est pas une bonne idée deuxième erreur que font les gens c'est exactement l'inverse, c'est choisir une thématique simplement parce qu'ils sont passionnés par cette thématique mais sans avoir réfléchi à quels sont les besoins des personnes en face il faut pas oublier que si ton but c'est de gagner ta vie avec ton contenu il faut considérer ton contenu comme une entreprise, comme une boîte finalement et une boîte, bah elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de clients, elle a besoin d'arriver sur un marché ton produit doit rencontrer un marché je suis désolé de parler comme ça, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mais c'est la vérité, je veux dire si à partir du moment si t'as envie de faire autre chose que juste une passion mais aussi d'en vivre et d'en faire ton métier bah il va falloir trouver des gens qui sont prêts à payer pour ça et donc bah se lancer dans une thématique comme le divertissement, l'humour qui peuvent évidemment te permettre d'en vivre si t'as une énorme audience mais qui sont extrêmement difficiles quand t'as une petite audience c'est pas forcément la meilleure solution et souvent c'est la deuxième erreur qu'on peut faire et puis la troisième erreur c'est probablement la pire c'est de choisir une thématique simplement parce que c'est la mode simplement parce que tu vois plein d'autres gens qui se sont lancés récemment dans cette thématique ou dans ce concept de contenu et tu te dis si tout le monde le fait en ce moment c'est que ça doit être génial, c'est que c'est un Eldorado et tu vas te lancer dessus et ça c'est un peu le syndrome du business man qui va toujours se lancer dans plein de trucs mais qui finalement va rien faire de grand parce qu'il va toujours suivre les modes et qui va jamais être un leader et créer quelque chose parce que créer quelque chose de fondamentalement nouveau ça demande du courage ça demande de nager à contre-courant et ça demande de persister là où tout le monde te dit que ça va pas marcher et donc je peux te donner un exemple tout simple si aujourd'hui tu décides de faire des vidéos YouTube tous les jours sur les hand spinners sur les toupies de main là espèce de truc qui est à la mode en ce moment dans les cours de récré bon bah ça va peut-être très bien marcher pendant 6 mois puis un peu moins les 6 mois suivants puis au bout de 2 ans moins plus personne n'en entendra parler et ta chaîne elle va mourir donc surtout éviter les modes et éviter de faire quelque chose seulement parce que c'est rentable ou seulement par passion mais essayer de trouver quelque chose qui soit finalement entre les deux et c'est un vrai défi en fait le vrai défi c'est pas trouver la thématique la plus rentable c'est pas trouver la thématique la plus passionnante c'est pas trouver la thématique la plus tendance c'est de trouver une thématique qui soit sur mesure pour toi finalement ta thématique c'est un peu comme si t'achetais un beau costume un costume sur mesure que tu te fais tailler pour toi alors ça peut être une robe ou un costume selon ce que tu préfères mais voilà un beau costume sur mesure il va avoir 3 caractéristiques c'est d'abord qu'il va être unique personne d'autre aura le même c'est pas comme le truc que t'achètes chez H&M et tu te rends compte la semaine plus tard que tu viens de croiser 45 personnes dans ta journée qui ont le même non c'est un costume qui va être unique bah de la même façon ta thématique elle sera unique le costume sur mesure il te va parfaitement au poil de cul c'est à dire qu'on dirait qu'il a été créé pour toi et c'est le cas en fait il a été créé pour toi exactement comme ta thématique c'est à dire que ce sera évident que ta thématique est faite pour toi et puis ton costume sur mesure il va être durable c'est un costume que tu vas garder longtemps que tu vas mettre longtemps qui va être de bonne qualité parce que t'auras mis le prix t'auras mis les efforts pour l'avoir et de la même façon ta thématique si t'arrives à trouver une thématique qui est à la fois unique qui te convient parfaitement qui colle parfaitement à ta personnalité à ta façon de communiquer et qui est durable c'est à dire que tu peux continuer à utiliser pendant des années t'as trouvé selon moi la thématique parfaite et pour ça bah t'as besoin de mettre de trouver le point de friction entre deux choses c'est aussi simple que ça le secret d'une bonne thématique si tu veux aller je te donne c'est le point de friction entre tes besoins et ceux du marché alors je rappelle c'est un marché si on veut créer si on veut gagner notre vie avec notre contenu on va créer une entreprise et donc il y a un marché et donc si on vend des produits il faut être en accord avec les besoins du marché et donc si t'arrives à trouver ce point de friction entre tes besoins à toi c'est à dire qu'est-ce qui te passionne qu'est-ce qui t'enthousiasme dans la vie sur quoi t'es prêt à parler tous les jours et puis en face les besoins du marché pourquoi est-ce que les gens sont-ils prêts à payer là t'auras trouvé selon moi la thématique parfaite et je peux dire que c'est pas facile moi ça m'a pris des années par exemple j'ai commencé dans une thématique qui était le blogging créé un blog et puis ensuite j'ai commencé à parler justement de pouvoir gagner sa vie avec son blog parce que j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça génial et puis ensuite j'ai commencé à le faire et puis j'ai créé une chaîne YouTube et puis j'ai parlé de liberté c'est-à-dire une thématique très large pendant un an et demi sur YouTube j'ai parlé de liberté et là j'ai décidé de lancer mon podcast et de revenir à quelque chose de beaucoup plus précis qui est la création de contenu et finalement parler pour moi de la création de contenu qui est en fait le sujet qui est au centre de tout ce que je fais depuis des années c'est à la fois c'est quelque chose qui me va c'est quelque chose qui me va parfaitement et c'est quelque chose aussi qui répond aux besoins d'un marché ça c'est pas moi qui le décide c'est le marché qui décide et le marché c'est-à-dire les gens qui me suivent ont décidé pour beaucoup de me faire confiance et d'acheter mes produits ce qui prouve que je dois bien faire quelque chose qui les intéresse donc moi ça a mis 5 ans pour trouver cette thématique c'est juste pour te dire à quel point ça peut être long et pour toi ça pourrait être très long aussi et moi ce que je te propose aujourd'hui ce que je voudrais te proposer aujourd'hui si tu veux bien m'écouter c'est un raccourci et pour ça j'ai créé une formation alors c'est la première vraie formation que je consacre uniquement à la création au fait de trouver une thématique c'est la formation la plus complète que j'ai pu faire sur le sujet d'habitude ça représente juste un chapitre de ce que je peux faire et là je me suis dit ok j'ai vu trop de gens qui se sont lancés dans des thématiques qui étaient trop larges ou alors qui leur correspondaient pas et qui arrivaient pas et qui galéraient à cause de ça parce qu'ils avaient construit les mauvaises fondations que je me suis dit il faut repartir de zéro et il faut créer un vrai système pour permettre à n'importe qui de trouver une thématique sur mesure une thématique qui leur correspond et c'est pour ça que j'ai créé cette formation donc qui s'appelle thématique sur mesure cette formation elle va aider trois types de personnes je l'ai conçu pour trois types de personnes premièrement les débutants qui ont pas encore trouvé leur thématique qui ont envie de se lancer et qui veulent passer cette première étape une fois que t'auras trouvé ta thématique t'auras plus qu'à créer ton contenu la deuxième les deuxièmes personnes que je veux cibler c'est les gens qui ont déjà lancé une thématique qui créent déjà du contenu sur une thématique et qui veulent affiner un petit peu leur stratégie qui ont l'impression un peu tourner en rond en fait comme c'était mon cas quand je faisais la thématique de la liberté je me disais bon c'est un peu trop large il faudrait que je me ressente il faudrait que je me re-cible donc ces gens là qui ont envie d'affiner leur stratégie et finalement de trouver une thématique peut-être qui est plus ciblée et qui leur correspond davantage et puis les troisième types de personnes que j'ai envie d'aider avec cette formation c'est les gens qui pensent qui sont trompés de chemin et qui ont envie de repartir de zéro c'est à dire si actuellement t'as l'impression que voilà t'as déjà commencé à créer du contenu dans un sujet mais ça décolle pas il n'y a pas de traction il n'y a pas de gens qui te suivent et tu dis ok c'est peut-être le problème de ma thématique et que t'as envie de repartir de zéro sur des bonnes bases sur des bonnes fondations sur des bases saines bah c'est pour ça que j'ai créé cette formation et cette formation elle va t'aider à avoir deux résultats premièrement avoir une thématique ciblée et un concept ce qu'on appelle un concept c'est à dire quelque chose d'unique quelque chose que finalement tu auras inventé qui est efficace et le faire en seulement deux jours c'est à dire que c'est pas une formation qui est très longue il y a pas mal de modules mais c'est des modules qui sont courts qui sont digestes qui sont faciles à intégrer et surtout qui vont t'accompagner pas à pas avec des exercices que tu vas pouvoir faire et l'idée c'est que en deux ou trois jours maximum t'as trouvé une thématique qui te ressemble une thématique qui soit ciblée une thématique qui soit efficace c'est une thématique dans laquelle tu sois prêt à créer du contenu pendant des années et puis deuxièmement le but c'est que sur le long terme t'as un système qui soit sur les rails t'as ta maison qui soit posée sur des fondations solides et que tu puisses construire ta maison poser les briques en toute sérénité c'est à dire créer du contenu en sachant que tu vas dans la bonne direction parce que tu peux mettre autant de charbon que tu veux dans ton bateau finalement s'il va dans la mauvaise direction tu peux le faire aller aussi vite que tu veux ça servira pas à grand chose donc l'idée c'est de mettre le bon cap de mettre le bateau dans la bonne direction de mettre des fondations solides pour pouvoir construire dessus un système qui fonctionne et mettre ton système sur les rails pour ça il y aura trois choses que tu vas trouver dans la formation premièrement des exercices pratiques c'est à dire que tout est illustré par des exercices on va travailler ensemble c'est pas juste moi qui vais t'expliquer un truc c'est on va travailler ensemble t'auras à côté un papier un crayon tu vas faire les exercices qu'on va dire le but c'est de passer d'un point A qui est t'as pas de thématique ou alors t'es pas satisfait de ta thématique à un point B où c'est à trouver la thématique qui te correspond une thématique qui va marcher j'ai inventé basé sur mon expérience basé sur les erreurs que j'ai pu voir chez d'autres gens et les réussites de thématiques chez d'autres gens je vais donner plein d'exemples aussi ça c'est la troisième chose c'est qu'il y aura énormément d'exemples on va élaborer en fait à partir de zéro cinq thématiques différentes et plein de sous-thématiques pour que tu puisses voir comment précisément on peut trouver la bonne thématique en fonction de qui on est et de qui on veut viser et le but c'est d'avoir des résultats le plus rapide possible comme d'habitude cette formation elle est pas là pour ta... enfin tu vois que j'ai découvert par moi-même j'ai pas suivi de formation là-dessus donc tu peux le découvrir par toi-même simplement c'est un raccourci moi j'ai mis cinq ans avant de trouver une thématique dans laquelle je suis vraiment satisfait peut-être que toi tu peux le faire en deux semaines ou en trois jours je te garantis pas ça mais c'est possible et moi ce que j'ai essayé de faire dans cette formation c'est de te donner un raccourci le plus rapide le plus efficace possible pour que tu aies cette bonne thématique alors par contre ça va pas tomber tout cru dans la bouche tu l'as bien compris c'est des exercices il va falloir vraiment bien bosser pendant un ou deux jours ça peut être fait en une journée si t'es efficace ça peut être fait en deux ou trois jours si tu veux un peu plus prendre ton temps mais l'idée c'est que à la fin de cette formation tu aies noté sur un bout de papier la meilleure thématique que tu puisses faire en fonction de tes ressources et en fonction de ton marché la thématique de rêve la thématique que t'as toujours voulu avoir mais où t'as jamais eu l'idée l'idée c'est que tu l'aies cette thématique à la fin de cette formation à la fin de cette journée si tu démarres cette formation ce matin ou demain peut-être si tu l'as sué assez vite je peux te donner un exemple par exemple alors je peux te donner un exemple par exemple c'est pas français je devrais arrêter de dire ça mais par exemple j'ai suivi j'ai suivi une alors attend il y a un chien qui a décidé de me pourrir mon podcast là je sais pas si tu l'entends bon c'est pas grave on va essayer de faire comme si j'étais pas dérangé ok le chien j'ai suivi j'ai suivi une cliente en coaching alors moi je suis très peu de gens en coaching mais ça m'est arrivé de le faire un peu plus par défi finalement que par intérêt parce que moi j'y gagne pas grand chose à faire des coachings pour moi c'est beaucoup plus rentable de faire des formations mais voilà j'ai suivi une cliente en coaching un peu par défi qui était dans la thématique du développement personnel et qui arrivait pas à décoller et elle me disait voilà moi il y a tel gars dans le développement personnel qui est mon idole et tout j'adorerais faire comme lui j'adorerais être comme lui je trouve ça génial ce qu'il fait et j'essaye du coup de faire comme lui et je lui dis oui mais d'accord mais ce gars il a quelle audience tu vois ce gars il avait des dizaines de milliers de personnes qui la suivaient et elle elle avait quelques centaines de personnes qui la connaissaient plus ou moins mais elle avait pas forcément l'attraction de ce gars là et en plus ce gars là ça faisait des années qu'il était dans ce domaine là il avait développé une capacité il avait développé un talent pour ça et une expérience là dedans qu'elle elle n'avait pas encore et c'est normal parce qu'elle débutait dans ce domaine là et donc je lui ai dit ok le développement personnel c'est une thématique qui est trop large juste par le développement personnel tu vas être en concurrence avec des centaines de personnes et tu risques d'être simplement une énième copie de ce que fait un gars qui est déjà bon et personne n'a envie d'avoir une sous-copie de ce que fait quelqu'un les gens veulent quelque chose d'unique et donc on a creusé un petit peu on a vu pourquoi elle s'était lancée dans cette thématique là puis elle m'avait dit qu'elle bossait dans la finance elle avait un super poste et tout elle a fait un burn out elle en pouvait plus et donc elle a décidé de s'occuper un petit peu d'elle de son bien-être et de faire quelque chose qui lui plaisait vraiment dans la vie et je lui ai dit mais là t'as une vraie histoire à raconter t'as vraiment quelque chose de précieux et si on partait de ça et si on aidait directement les gens qui étaient dans cette situation là et qui ont envie de se recentrer sur l'essentiel sur le fait de manger sainement sur le fait de s'occuper de son bien-être sur le fait de s'occuper un peu de soi et de faire quelque chose qu'on aime dans la vie et pas simplement de faire quelque chose avec la pression et simplement pour faire toujours plus et accomplir toujours plus et donc elle a créé une chaîne YouTube le slogan de la chaîne c'est du burn out au bien-être et le but c'est de cibler justement ces gens là qui ont un burn out les aider à se recentrer et à s'en sortir exactement comme elle l'a fait et là non seulement au lieu d'être un anième copycat de quelqu'un de connu dans le développement personnel elle a réussi à faire quelque chose d'unique elle a réussi à faire quelque chose de profondément personnel puisque c'est basé sur son histoire donc personne ne peut lui voler personne ne peut lui piquer ça c'est quelque chose aussi d'extrêmement efficace et rentable puisque la personne qui vient de faire ou qui est en train de faire un burn out elle va préférer écouter les conseils de quelqu'un d'autre qui a fait un burn out plutôt qu'écouter les conseils d'un anième gourou en développement personnel c'est quelque chose qui est une évolution possible c'est à dire que si plus tard elle a envie d'élargir sa thématique elle aura la possibilité de le faire c'est toujours plus facile de commencer dans une thématique ciblée pour ensuite élargir plutôt que de commencer dans une thématique large pour ensuite la cibler et puis ça change tout tout simplement de partir dans une thématique ciblée comme ça et qui est basée sur notre histoire c'est quelque chose qui change vraiment tout et qui peut faire décoller tout ton business autour de la création de contenu si aujourd'hui ça rame un petit peu alors au sommaire de cette formation on a 12 modules donc c'est alors ça peut paraître beaucoup mais encore une fois c'est des modules assez courts l'idée c'est que ce soit digeste 12 modules premier module introduction l'équation d'une bonne thématique donc on va voir qu'il y a une sorte de formule mathématique on pourrait appeler ça comme ça pour trouver la thématique parfaite et on va partir de cette base là ensuite premier module à quoi reconnaît-on vraiment une passion les 4 critères donc ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui tu le sais pas forcément mais t'as des vrais centres d'intérêt dans la vie t'as des vraies passions l'idée c'est qu'on les déniche qu'on les trouve on va les chercher ensemble et on va les sortir et on va en tirer des idées de thématique ensuite deuxième partie de cette première grande partie on va voir comment trouver sa spécialité 4 moyens de trouver sa spécialité et on va voir quelle est ta valeur ajoutée qu'est-ce que tu peux vraiment apporter comme valeur avec ces deux premiers modules on va tirer 15 idées de thématique donc à la fin des deux premiers modules t'auras déjà 15 idées puis ensuite on va commencer à les filtrer on va voir quel est le secret d'un bon positionnement deux façons de devenir indispensable pour les gens qui sont en face de toi pour ton audience et c'est pas voilà c'est pas la magie il y a une de ces façons là qui est vraiment fondamentale et puis l'autre qui a un bonus on va voir comment faire on va commencer à filtrer un peu tes idées on va dessiner ensemble le schéma de ton marché pour comprendre qui est vraiment ton audience parce que souvent on se lance un peu dans un marché sans vraiment savoir qui est-ce qu'on veut toucher et là on va savoir précisément qui sont les gens qu'on veut toucher on va commencer à affiner on va commencer à se débarrasser de certaines de nos idées pour garder que les meilleurs ensuite on va voir quel est le vrai visage de ton audience souvent on fait une grosse erreur quand on essaye de cibler les gens dans une thématique c'est qu'on essaye de cibler plusieurs personnes qui n'ont rien à voir entre elles alors qu'on pense qu'elles sont pareilles alors qu'en fait elles n'ont rien à voir elles s'intéressent à une thématique mais pas pour les mêmes raisons on va voir comment éviter de faire cette erreur et comment vraiment cibler les gens qu'on veut toucher et puis ensuite on va voir comment devenir la solution comment devenir unique comment devenir indispensable pour les gens qui te suivent et pas être simplement une énième copie de ce que fait quelqu'un d'autre ensuite il nous restera plus que quelques idées seulement à la fin de ça de thématique on s'approche du but on va voir comment séduire ton audience comment leur parler comme personne comment trouver les mots justes pour que les gens aient envie de te suivre toi et pas quelqu'un d'autre grâce à ta thématique par ta thématique pas seulement par ton discours mais vraiment par ta thématique ensuite on va voir deux façons radicales de se différencier donc aujourd'hui peut-être que t'as du mal à se différencier que ça pêche un peu ici que ta thématique t'as l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence on va voir deux façons de devenir vraiment unique et même de faire en sorte que les gens ne puissent pas te copier ça parce que ça fait partie de ta personnalité tu vas voir c'est quelque chose d'extrêmement puissant et puis ensuite on va voir comment être unique justement il y a une méthode en trois niveaux que je vais te donner c'est quelque chose d'extrêmement simple souvent on a l'impression qu'il faut être un génie ou je sais pas quoi pour avoir des idées géniales c'est pas le cas il y a des méthodologies il y a des process des choses que j'utilise moi depuis pas mal de temps que je vais te donner puis ensuite on va voir comment créer son concept hier je t'ai parlé par exemple dans différents podcasts que tu pouvais inventer du concept du vlogcast c'est-à-dire de faire un podcast au fur et à mesure de ta journée et bien c'est pareil pour toi tu peux peut-être trouver des concepts comme ça intéressants, innovants et pour ça il y a des méthodologies qu'on va appliquer ensemble et puis enfin en conclusion on aura trouvé ça y est ton idée c'est-à-dire que t'auras ton idée notée sur un bout de papier ton idée thématique sur laquelle tu vas pouvoir poser les fondations de ton contenu et on va voir comment tu vas pouvoir évoluer à partir de ça quel est le futur de cette thématique et comment tu vas pouvoir faire évoluer cette thématique si un jour tu as envie de changer maintenant j'aimerais que t'imagines ce qui va se passer une fois que tu auras ça en place tout de suite tu vas devenir quelqu'un d'autre aux yeux de ton audience c'est-à-dire que tu ne seras plus quelqu'un qui est dans cette thématique on ne pourra plus dire voilà c'est un blogueur développement personnel ou alors c'est un blogueur marketing ou alors c'est un blogueur musculation parce que tu ne seras plus inventé ton propre domaine tu auras inventé ton propre concept et on ne pourra plus parler toi en disant voilà il parle de telle thématique comme tant d'autres tu seras juste tu seras quelqu'un de différent au-dessus de ton audience et puis tu vas pouvoir développer ton audience là-dessus développer une audience unique développer une audience qui est attirée par ce que tu dis pas une audience qui vient chez toi parce que c'est moins cher pas une audience qui vient chez toi parce qu'elle se reconnaît dans ce que tu dis mais une audience vraiment qui vient chez toi parce que tu as trouvé une thématique qui leur parle à eux précisément et puis tu vas enfin pouvoir profiter voilà si aujourd'hui tu as un peu ce sentiment de juste être un suiveur parmi les autres et c'est normal quand on débute on commence tous en étant un suiveur je l'ai été je suis toujours d'une certaine façon tu vois mais j'essaye de m'affiner et de faire un truc un peu plus unique au lieu d'être une version B, C, D d'un concept A qui fonctionne déjà bien et que d'autres gens font mieux que toi bah tu pourras devenir celui qui est copié et tu vas voir que c'est assez alors au début ça peut être un peu étonnant mais de voir qu'il y a des gens qui vont reprendre ce que tu fais qui vont copier ton concept qui vont copier tes idées et faut pas mal le prendre c'est juste bon signe ça veut juste dire que tu as réussi à créer quelque chose à toi et quand tu auras les premières personnes qui vont copier tu auras compris que tu auras trouvé un bon concept une bonne idée et enfin bah voilà c'est quelque chose que tu peux faire que tu peux trouver par toi-même tous les conseils que je donne dans cette formation il n'y a rien de miraculeux c'est des choses que tu peux développer par toi-même mais encore une fois moi j'ai mis 5 ans avant de trouver la thématique dont je voulais vraiment parler j'ai mis 5 ans à réfléchir à ça avant de la trouver je ne sais pas si tu imagines ce que ça représente ça tu peux le faire tout de suite cette formation c'est 12 courtes vidéos qui sont chacune associées à des plans d'action pour chacun des cours qui vont t'aider vraiment à passer à l'action à déterminer ta thématique et à la fin de cette formation bah peut-être dans la journée tu auras terminé tu auras ta thématique qui sera sur un bout de papier je ne te garantis pas que ce sera la meilleure thématique possible je ne te garantis pas que cette thématique elle va te suivre pendant des années mais en tout cas ce sera un point solide pour commencer et si j'avais eu ça moi quand j'avais commencé au lieu de commencer un petit peu d'abord en étant un suiveur ensuite en étant trop large ensuite en faisant toutes ces conneries que j'ai pu faire sur ma thématique bah j'aurais gagné un temps fou et aujourd'hui j'aurais probablement une audience beaucoup plus grosse et j'aurais probablement j'aurais probablement pardon un business beaucoup plus développé dans ce que je fais mais il n'est jamais trop tard pour changer et on apprend aussi pas mal de ces erreurs donc voilà tu as un lien qui est dans les notes de ce podcast pour démarrer cette formation tout de suite la formation elle est disponible elle est là elle t'attend dans ton espace membre pour aller dans les notes de ce podcast il suffit si tu es sur Apple Podcast de taper sur la jaquette tu vas avoir un lien qui va s'afficher c'est le premier lien tu cliques dessus si tu es sur Youtube c'est dans la description si tu es sur Soundcloud c'est dans la description aussi c'est le premier lien et tu vas arriver sur une page alors cette page qui présente la formation tu vas pouvoir voir le sommaire c'est une page qui est en anglais je précise alors c'est en train d'être traduit en français je suis en contact avec le fondateur de la société qui gère ça bref ils sont en train de le traduire en français c'est même moi qui ai fait la traduction pour tout avouer mais en attendant c'est en anglais mais c'est vraiment extrêmement simple tu cliques sur get access ces gros boutons qui en haut pour accéder à la formation c'est un tarif unique de lancement qui est en ce moment valable et ce tarif il va augmenter toutes les 24 heures jusqu'à la fin de la semaine donc si tu veux en profiter si ça t'intéresse vraiment aujourd'hui de bosser sur ta thématique et trouver une bonne thématique ou alors de garder cette formation pour plus tard je t'invite à la démarrer aujourd'hui parce que tu seras plus intéressant pour toi de la démarrer aujourd'hui que de la démarrer demain ou après demain puisque le tarif de lancement augmente tous les 24 heures jusqu'à atteindre son prix définitif à la fin de la semaine voilà on va terminer ce podcast maintenant donc ce que je voudrais dire c'est que voilà tu as deux possibilités maintenant aujourd'hui soit tu continues à tâtonner parce que moi finalement c'est ce que j'ai fait j'ai tâtonné pendant des années pour trouver une thématique qui me correspondait vraiment soit tu décides de prendre un raccourci de choisir une méthode voilà d'essayer cette méthode je ne peux pas te garantir à 100% que ça va marcher ça demande du travail mais ce qui est sûr c'est que si tu appliques tout ce qu'on dit dans sa méthode si tu joues le jeu si tu fais les exercices à la fin tu auras une thématique qui sera notée sur un bout de papier encore une fois je ne peux pas te garantir que ce sera la thématique qui va suivre toute ta vie je ne peux pas te garantir que ce sera la meilleure thématique possible et inimaginable mais ce sera une thématique fiable une thématique viable une thématique qui te correspond qui te ressemble une thématique que tu vas pouvoir proposer à une audience ça va être les fondations de ta maison des fondations solides pour construire dessus une belle maison et pour pouvoir ensuite créer du contenu sereinement en sachant que tu vas dans la bonne direction voilà donc encore une fois le lien est en description cette formation elle est un tarif unique de lancement qui augmente toutes les 24 heures donc si tu veux en profiter c'est maintenant nous on se retrouve tout de suite dans le premier module de la formation à tout de suite c'est parti